... Donc moi je suis médecin interniste de formation, donc c'est en fait la spécialité des maladies rares, et on va dire un petit peu de la médecine générale, mais au sein des hôpitaux. Et j'ai eu un cursus quand même en maladies infectieuses, donc la maladie de Lyme je connaissais, mais je connaissais la maladie de Lyme plutôt sous sa forme facile, on va dire, à prendre en charge. Et c'est en arrivant sur l'hôpital de l'Anne-Meusan, donc du côté des Pyrénées, où des associations de patients, parce qu'il y a beaucoup d'associations de patients Lyme en France, il y a des grosses associations, juste en termes d'idées, il y a à peu près on va dire 10 000 adhérents d'associations de malades, chroniques de Lyme, et une partie de ces associations sont venues me voir, et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre en charge cette maladie. Donc là ce qui est important, c'est de faire un historique, de comprendre un peu cette maladie, ce qu'elle est véritablement, de comprendre aussi à quoi correspond en fait la maladie de Lyme de façon classique, et aussi des tableaux, on va dire un petit peu intermédiaires, qui justement rentrent dans ce fameux déni médical. On a du mal en fait à accepter ces patients, parce qu'ils vont avoir de multiples symptômes, et que malheureusement les différents examens, biologiques ou autres, sont normaux. Et de ce fait, on les met dans une case un peu psychosomatique à tort. Donc on va commencer. Donc la maladie de Lyme en fait, c'est une maladie dont on a surtout parlé dans les années 70, du côté des Etats-Unis, parce que dans la ville de Lyme, et Old Lyme, en 1975 précisément, il y a eu une quarantaine de cas d'enfants, de femmes adultes et un peu plus âgées, qui avaient des tableaux de gonflement d'articulation, de tâches rouges, uniques ou disséminées, de fièvre, et différents autres symptômes, notamment des symptômes au niveau oculaire. On va les lister là. Et du fait de ce contexte épidémique, forcément, une maladie infectieuse a été évoquée. C'est uniquement dans les années 80, en l'occurrence 83, qu'un microbiologiste qui s'appelle William Burgdorfer a pu identifier la fameuse bactérie qu'on appelle Borrelia au niveau de la tique. Et on a pu faire le rapprochement entre la maladie de Lyme en tant que maladie infectieuse. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on parle des années 70, mais en fait, déjà fin du 19e siècle, en France notamment, et même aussi en Europe, on décrivait déjà des tableaux que vous allez voir en fait au niveau clinique de la maladie de Lyme sans forcément y mettre un nom. On ne savait pas que c'était une bactérie qui était responsable de ces manifestations. Et début du 20e siècle, 1908 précisément, un dermatologue qui s'appelle le docteur Asvelius, un Suédois, avait bien mis en évidence que suite à une piqueur de tique, on pouvait avoir un érythème, donc une rougeur. Et pareil, dans les années 20, 1922 précisément, deux neurologues français, Garin et Bujadou, constataient que suite à une piqueur de tique, on pouvait avoir une paralysie faciale ou avoir une paralysie d'un membre. Donc on savait déjà à l'époque que suite à une piqueur de tique, on pouvait avoir des manifestations. C'est bien plus tard qu'on a compris que c'était une bactérie qui était responsable de ces symptômes. L'autre chose qui est intéressante, c'est que le panel des maladies liées à la tique est beaucoup plus large en fait que la maladie de Lyme et ça, on va l'aborder. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais. La seule chose que je vais rajouter, c'est qu'effectivement, c'est une tique bien particulière qui est censée donner la maladie de Lyme. Elle fait partie du groupe XODES, donc ce sont des tiques dures. Il y a principalement des tiques dures dans le monde, vous voyez, à peu près 900 espèces. Et après, il y a quelques tiques molles. Mais ça, c'est un détail. On voit aussi que selon la zone géographique, que ce soit l'Europe ou les Etats-Unis, ça ne va pas être le même XODES que l'on va retrouver. En sachant qu'il y a encore une cinquième que je n'ai pas citée, mais qui est plutôt au niveau asiatique. Et l'autre élément qui est important, c'est l'épidémiologie, justement. Tout à l'heure, on parlait de pandémie. Grosso modo, jusque dans les années 2009-2010, selon les sources officielles, qui sont les sources INVS de l'Institut de Veille Sanitaire, ont dénombré à peu près 10 000 nouveaux cas en France pour 100 000 habitants. Donc, c'est une estimation. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y avait 10 000 cas à l'époque. mais grosso modo, on était à peu près sur ce déclaratif en sachant que ce sont vraiment des cas typiques de la maladie. Donc, c'est surtout de l'hérité migrant qu'on va voir là tout à l'heure. Par contre, vous voyez que déjà en 2015, on est quasiment trois fois plus que ce qui était décrit. Et surtout, on augmente en 2016, on est sur une incidence de 54, voire de 55 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Diapo suivante. Effectivement, la voilà, la fameuse Ixodes ricinus. Donc, on voit qu'elle a, par rapport aux autres tiques que l'on retrouve sur le territoire français, comme particularité, le rostre qui est vraiment allongé. Et vous voyez, au niveau de son abdomen, on n'a pas du tout les mêmes pigmentations. Donc, il y a quand même un moyen de distinguer les tiques. Je précise aussi que Ixodes, parce qu'on parle vraiment aussi des tiques de chien, mais la tique de chien, c'est Ripicephalus. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Et donc, l'Ixodes ricinus, vous voyez, elle a plusieurs tailles. Elle évolue en trois stades qu'on va voir juste après. Quand elle est au stade de l'art, vous voyez, elle fait moins de 1 mm. Ensuite, après son premier repas, elle va passer au stade de nymphe. Et là encore, la nymphe va faire un troisième repas, enfin, un deuxième repas, et passer au stade de tiques adultes, femelles et mâles. Diapo suivante. En théorie, seul Ixodes ricinus peut transmettre la maladie de Lyme. Les autres tiques ne sont pas censées donner la maladie de Lyme. On voit que, pour faire le fameux cycle, passer du stade de larve au stade de tiques adultes, il faut à peu près 2 à 4 ans. En l'occurrence, il y a un phénomène un peu propre à la tique qui est ce qu'on appelle la diapose. Donc, elle a une capacité, la tique, de rester sans manger pendant un an, facilement, voire plus. Tant qu'elle n'a pas trouvé, on va dire, de nourriture, d'hôtes, pour se nourrir, elle va être en diapose, elle va être en phase un peu dormante. Ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est qu'en fonction de la taille de la tique, elle va avoir un réservoir naturel. Pour les larves, ça va être plutôt les rongeurs, les oiseaux, voire des reptiles et les lézards. Pour la nymphe, ça va être aussi quand même les rongeurs, les oiseaux, peut-être aussi un peu les bovins, les chats, les chiens. Et l'homme, en fait, peut être, tout comme les chats et les chiens d'ailleurs, un hôte accidentel. Ça va être un hôte de passage. Et enfin, pour les servidés, enfin pour les adultes, pardon, les tiques adultes, c'est plutôt le réservoir servidé qui est le plus important, même si effectivement, elles peuvent manger, enfin, elles peuvent se fixer sur des rongeurs, sur des oiseaux. Diapo suivante. Une notion qui était importante et qui était un peu fausse, c'est de dire que pour que la tique puisse vous transmettre la maladie de Lyme, il fallait un délai d'au moins 48 à 72 heures. En fait, c'est faux. On le sait déjà, même déjà en 2006, on savait que c'était faux parce que selon le type de bactéries, de Borrelia, la durée peut être beaucoup plus courte et notamment pour les souches européennes que l'on va voir c'est moins de 8 heures. Et ça a été prouvé d'ailleurs par une étude récente qui date de juillet 2018. L'Institut Pasteur de Paris a montré qu'en moins de 12 heures, on pouvait transmettre la maladie de Lyme. Effectivement, il y a plusieurs souches de cette bactérie qu'on appelle donc Borrelia avec une souche originelle américaine qui s'appelle Borrelia burgdophoris sensu stricto et vous allez avoir des souches parce que celle-ci, elle se trouve, même si elle est américaine, elle est sur le territoire européen et notamment en France. Mais on a surtout Avzeli, Garinii, la Curtaine-Bachii et Spilmanii. C'est ce qu'on voit surtout en France. Toutes ne sont pas censées donner, toutes ces souches-là ne sont pas censées donner la maladie de Lyme, même si petit à petit on se rend compte que certaines finissent par donner des maladies de Lyme. Et deux éléments aussi intéressants, c'est qu'on a découvert et on découvre encore des nouvelles bactéries, notamment celle-ci, Borrelia miyamotoi, c'était en Russie, mais on la retrouvait après aux Etats-Unis et même en France, apparemment, elle est présente. Et Borrelia mayoni, c'est uniquement aux Etats-Unis qu'on la trouve pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas diffuser. Diapo suivante. Classiquement, la maladie de Lyme, en fait, elle va être surtout présente ou du moins on va être à risque de cette maladie sur deux périodes de l'année. D'abord au niveau du printemps et également fin d'été, début d'automne pour la simple et bonne raison que la tique, pour qu'elle soit l'Xodes ricinus, pour qu'elle soit active, elle est optimale sur des températures de 7 à 24 degrés. Donc forcément, la température va avoir un impact. l'humidité va avoir un impact aussi. Elle déteste la sécheresse parce qu'elle peut en mourir et c'est pour ça qu'on a ces pics d'activité. L'autre chose, c'est que vous voyez qu'à plus de 1500 m, il était dit qu'il n'y avait pas d'Xodes ricinus. En fait, c'est faux. On sait que dans les Pyrénées, à 1700 m, on a retrouvé des Xodes. Pareil en Italie. Donc voilà, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Et l'autre chose, jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans, à tort, parce que vous allez le voir après les cartes, on va dire le Centre National de Référence disait qu'il n'y avait pas de tiques au niveau du bassin méditerranéen. Diapo suivante. En fait, entre temps, il y a eu, bien sûr, les modifications climatiques avec le réchauffement climatique. Je vous laisse lire d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose en bas. « Quoi ? Je n'arrive pas à lire sans mes lunettes. Les tiques sont des animaux méprisants, inaptes et nuisibles qui se goinfrent sur notre dos. Mais je ne vois pas bien si c'est critique ou politique. » Et donc, on passe à la suivante. Effectivement, il y a un phénomène naturel de réservoir naturel de la tique et de prédateur. Le réservoir, on en a parlé. Mais par contre, pour les prédateurs, vous avez par exemple cette guêpe parasitoïde qui s'appelle Ixidophagus aukiri qui va pondre ses larves dans la tique et de ce fait la tuer. D'ailleurs, là, on voit bien que la tique est gorgée quand même de sang. La guêpe va pondre ses larves et va tuer la tique. Pareil, vous avez certains oiseaux. Là, ce sont des pig-bœufs donc on retrouve plutôt ça en Afrique. Mais en France, on a les étourneaux. Mais pas que. Diapositive. Les poules, quelles qu'elles soient, mais surtout les poules landaises, elles ont en fait un débit de l'ordre de 200 à 300 tiques par heure. Donc c'est quand même très efficace. Ça peut ne pas suffire mais c'est quand même un bon moyen de limiter. Enfin, il y a d'autres méthodes naturelles. Là, c'est un champignon qui est dans l'inture, je n'ai pas le nom exact, qui est capable d'asphyxier de façon habituelle la tique et donc limiter le nombre de tiques. Donc les conséquences de tout ça, de ce déséquilibre entre le réservoir et les prédateurs, ainsi que donc des températures favorables à l'activité des tiques, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est en 2014. On voit bien que la présence de la tique, y compris au niveau du bassin méditerranéen, est non exigeable. Mais vous allez voir que là, par exemple, en Europe centrale, notamment en Autriche et tout, il va y avoir une évolution. Diapo suivante. Donc vous voyez, ça devient de plus en plus rouge en sachant que les zones qui sont grisées, parfois, on n'a pas la déclaration. Donc on ne sait pas forcément s'il n'y a pas la tique. Diapo suivante. Là, c'est 2018. J'envié 2018, on voit bien que même sur le bassin méditerranéen, on retrouve la fameuse tique et là, la France, c'est partout. Il n'y a aucun doute. Donc potentiellement, il y a le vecteur. Ça ne veut pas dire qu'il y a la maladie. En effet, il y a des zones d'endémie. C'est-à-dire que, par exemple, en Alsace, sur certaines études vétérinaires, ils retrouvaient chez les nymphes une proportion de 10 à 30 % de tiques infestés. Donc ce n'est pas négligeable. Sauf qu'en fait, ça, c'était en 2010. Entre-temps, les choses ont pu évoluer. L'autre chose, c'est que vous voyez la série d'études plus récentes qui date de 2016. Pareil, c'est les vétérinaires de Maison Alfort, Sarah Moutaillé. Elles montrent que, dans les Ardennes, vous avez 45 % des tiques qui sont infectées. Et souvent, parmi ces 45 % de tiques, elles ont deux bactéries et pas forcément la borélia. Donc ça aussi, c'est un concept important. C'est que, dans la tique, il n'y a pas que la borélia responsable de la maladie de l'âme, il y a d'autres agents infectieux potentiellement nuisibles. Dernière chose, c'est que vous voyez que l'Alsace était quand même réputée pour être une zone principalement d'endemis, mais on a le Limousin en premier chef de file en 2016, avec 600 nouveaux cas pour 100 000 habitants en 2016. Poitou-Charentes, la Franche-Comté, le Puy-de-Dôme, il y a aussi la zone centre avec la Creuse, notamment. Et alors qu'en 2003, on était en France au niveau national à 9,4 pour 100 000 cas de lime, typique, on est en fait en 2016 à une estimation de 10 fois de plus. Donc effectivement, ça va dans le sens de l'aggravation en termes de nombre. Et là, on va aborder les tableaux classiques de la maladie de lime. Donc, on décline en trois stades la maladie de lime. Il y a un premier stade, en fait, c'est suite à la piqûre de tique, localement, elle va vous donner cette fameuse stache rouge. Donc, c'est la bactérie qui prolifère au niveau de la peau et assez rapidement, elle va passer dans la circulation sanguine et de ce fait, elle va pouvoir atteindre un organe ou d'autres organes. On va voir à peu près le listing. Et enfin, si donc, dans un délai de plusieurs mois à plusieurs années, aucun traitement n'aura été donné, on peut passer, en fait, à un stade tertiaire où là, on sait qu'on a des phénomènes inflammatoires et un peu auto-humains, mais il y a aussi, bien sûr, surtout avec l'expérience que j'ai, le rôle de la bactérie. Donc, on va voir un petit peu, justement, l'hérité migrant, ça, c'est vraiment la lésion typique de la maladie de Lyme, mais ce n'est pas la seule. On va les voir. Donc, ça, c'est vraiment au tout début, suite à la piqure d'otique. Je précise quand même qu'à peu près 20% des patients ne présenteront jamais d'hérité migrant. Donc, quand quelqu'un vous dit que vous n'avez pas eu d'hérité migrant, donc ce n'est pas du Lyme, ça, c'est du grand n'importe quoi. Après, on voit qu'au stade secondaire, on va avoir des atteintes cardiaques, des atteintes autres de peau qu'on va voir, des atteintes neurologiques, des atteintes même psychiatriques, l'articulation va être touchée, les muscles, l'œil, et on peut avoir simplement de la fatigue ou des douleurs qui bougent, également des troubles neurologiques avec un brouillard cérébral. Enfin, malheureusement, si on n'a pas été traité à temps, on peut avoir des atteintes plus graves et plus sévères, notamment au niveau neurologique et articulaire. Donc là, l'érythème migrant, il est plutôt au niveau typique, on va voir des photos juste après, mais c'est plutôt cet aspect-là. Donc vous avez la piqûre de tique qui centre la lésion, qui va fuir le centre, donc on parle de centrifuge. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, dans la majorité des cas, la piqûre va passer inaperçue. Pourquoi ? Parce que comme dans la salive de la tique, il y a un produit anesthésiant, on peut ne pas sentir la piqûre et en plus, elle peut vous piquer au niveau du cœur chevelu, au niveau du dos et ça peut passer inaperçu. Autre chose, on dit qu'habituellement, entre la piqûre de tique et le délai d'apparition de l'érythème, on est sur 3 à 30 jours, mais en fait, ça va de 1 jour à quasiment 5 mois. Donc ça peut être vraiment retardé et on peut oublier d'avoir été piqué par la tique. Et ça peut passer pour de l'eczéma, comme vous pouvez le voir là sur cette photo. Plus d'un médecin, moi j'ai des retours quand même de patients, ont eu un diagnostic, enfin des patients ont eu des diagnostics d'eczéma pendant plusieurs mois, alors que c'était eu un hérité migrant. Là, vous voyez, c'est vraiment l'aspect typique en cible de l'hérité migrant et en fait, vous voyez, ça peut être très grand, ça peut aller jusqu'à plus d'un mètre de diamètre quand même. Là, on est plutôt sur une forme secondaire avec plusieurs tâches. Forcément, il y a eu un passage dans le sang et ça a disséminé au niveau de la peau. Alors là, c'est pour vous montrer que justement, malheureusement, il y a des présentations pas toujours typiques et c'est pourtant bien une maladie de Lyme mais contractée en Inde qui n'est pas censé être un pays concerné par la maladie. C'était chez un jeune enfant, un jeune adolescent de 14 ans. Là aussi, ça c'est aux Etats-Unis. Pareil, on penserait plutôt à une brûlure en regardant ce genre de photos. Pourtant, c'est bien une maladie de Lyme qui va guérir après traitement antibiotique. Mais ça prend, ce sont les Allemands qui ont fait ces publications. On penserait plutôt à un coup, à un bleu. En fait, c'est pareil, au niveau du prélèvement qui a été fait, c'était confirmé que c'était une maladie de Lyme. Là, on arrive au stade secondaire avec une autre lésion typique de la maladie qu'on appelle le lymphocytome. C'est une espèce de kyste qui va être localisé soit au niveau du lobule de l'oreille, au niveau du mamelon, mais également au niveau des organes génitaux externes. On peut le voir également au niveau de la joue, voire dans d'autres localisations. Ce n'est pas impossible, mais c'est ça les zones préférentielles. Justement, ça peut prendre des aspects un peu violacés, donc ça, vous voyez, ce n'est pas du tout la même image que précédemment. Tout ça, ça peut faire méconnaître le diagnostic. Vous voyez, là aussi, c'est pareil. Là, on arrive au stade tertiaire. Il y a une lésion de peau typique, on appelle l'acrodermatite, qui va toucher la zone où il y a eu la piqûre, mais plusieurs années après, avec souvent un gonflement de l'articulation associé. et c'est la peau qui va être un petit peu rouge, comme vous le voyez. La peau va être fine. Souvent, on voit un peu plus le réseau veineux. Il y a des photos juste après. Voilà, on le voit bien au niveau du membre inférieur. Et vous voyez qu'au niveau de la main, c'est pareil. Ce genre de lésion, après traitement antibiotique, ça peut quand même disparaître. Ça peut s'arranger. Du point de vue neurologique, parce que là, on a vu les atteintes de peau. Là, on voit tout, comme vous pouvez le voir, des méningites, des sciatiques, des névragies faciales, des tableaux psychiatriques aussi, des neuropathies. Tout est possible. Faut-il encore l'évoquer et faut-il encore avoir, en théorie, une sérologie positive ? Mais là, on abordera le sujet après. Ce n'est pas toujours aussi simple. Et vous voyez qu'il y a des troubles du sommeil. Donc parfois, on a des patients qui ont des insomnies, parfois de l'apnée du sommeil. et qui, malgré une prise en charge de l'apnée correcte, ne s'améliore pas. Quand on fait le diagnostic de Lyme, qu'on les traite, il s'améliore. La paralysie faciale, c'est quelque chose qui est typique. Ça, c'est surtout chez l'enfant. C'est vraiment le premier diagnostic à évoquer, c'est la maladie de Lyme. On ne fait pas toujours de ponction lombaire. Ça dépend vraiment du contexte. Et surtout, si la prise de sang est positive, il n'y a aucun doute. Mais vous voyez que ça peut même toucher l'oreille. avec des surdités. On peut avoir des vertiges. Voilà, ça touche vraiment tous les nerfs. Et l'autre chose qui est importante et on va dire un peu rassurante, c'est que parfois, quand on donne un traitement, on n'a pas forcément un effet immédiat, notamment au niveau neurologique. Vous voyez, on peut récupérer au bout de plusieurs semaines. Donc, si on ne récupère pas tout de suite, ce n'est pas forcément inquiétant. Mais ça dépend du tableau, bien entendu. L'articulation est assez typique et évocatrice de la maladie quand elle touche le genou. En règle générale, le genou, il n'est pas très chaud, pas très inflammatoire et on peut quand même, par les techniques diagnostiques, en règle générale, faire le bon diagnostic. Mais vous voyez que ça peut se présenter aussi sous forme de douleurs qui vont bouger. ça peut être un jour le coude, puis après, dans la même journée, ça va être la hanche, le genou. Enfin voilà, ce sont des douleurs qui peuvent bouger, qui peuvent être très importantes et invalidantes. Le muscle, c'est pareil, peut être touché. Et pareil, on peut avoir des douleurs qui vont être fixées parfois, mais le plus souvent, ce sont des douleurs qui bougent. et il y a eu des publications scientifiques qui montrent bien qu'il y a une atteinte du muscle avec détection de la bactérie via son génome. L'atteinte cardiaque, c'est à peu près 10%. Donc 10% des patients qui vont présenter une maladie de Lyme vont avoir une atteinte cardiaque. En règle générale, c'est plutôt des anomalies de la conduction s'il arrive à y avoir un ralentissement du cœur sous différentes présentations et sous traitement antibiotique, les choses vont se régler. Mais on peut avoir également des tachycardies, des fibrillations. On peut même mourir de la maladie de Lyme à cause d'une atteinte cardiaque sévère. Du point de vue ophtalmologique, c'est 2% des atteintes de la maladie. Et là, on peut tout voir. Les ophtalmologues sont souvent au fait de cette association. La sérologie est parfois contributive, parfois non. Mais ça, on va en parler. Mais vous voyez que vraiment, tout est possible d'un point de vue ophtalmologique. on va aborder le diagnostic. Pour faire le diagnostic de la maladie de Lyme, c'est un peu compliqué parce que l'idéal serait d'avoir une capacité de faire un diagnostic direct. Sauf que, pour détecter la bactérie, normalement, il faut, enfin, toute bactérie, en règle générale, on la met en culture. D'abord, on fait un examen direct et après, on la met en culture. Et souvent, on a la réponse et l'identification. sauf que pour cette bactérie, on est sur une bactérie qui pousse très lentement. Ça peut prendre plusieurs mois. Et en prime, il faut des milieux spéciaux qui ne sont pas disponibles dans tous les laboratoires. C'est surtout donc au Centre national de référence à Strasbourg où ce genre de choses peuvent être faites. Mais malheureusement, il n'y a pas que ce problème technique. Comme vous pouvez le voir, en fait, au niveau de la peau, quand on fait un prélèvement de peau, quand on fait un prélèvement au niveau articulaire, voire même au niveau neurologique, on reste quand même sur des pourcentages de cultures positives très faibles. Donc, ce n'est pas intéressant. En parallèle, on peut coupler ça à une recherche du génome de la bactérie. Donc, l'ADN, les PCR. Et là, pareil, vous voyez que, que ce soit au niveau de la peau et surtout même au niveau neurologique, selon l'atteinte de peau, ça peut être intéressant ou pas, mais on n'est sûrement pas à 100% de détection, donc on peut passer à côté, malgré tout, et y compris au niveau articulaire, vous voyez, on arrive jusqu'à 70% de détection, mais donc dans 30% des cas, on peut passer à côté. Donc ça, vous voyez, limite déjà des techniques. Ça, ce sont les données officielles de la Haute Autorité de Santé, un travail auquel j'ai participé et ça vient de Strasbourg. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, le corollaire, ça a été de trouver une autre technique qui est indirecte. Donc, on va détecter les anticorps. Et les anticorps, bien entendu, ça peut être intéressant à condition que ça détecte toutes les souches de Borrelia, ce qui n'est pas le cas. Ceux qui sont disponibles détectent 6 souches, donc ça a ses limites. Et en prime, OK, on peut avoir des résultats qui sont possiblement intéressants, mais on n'est sûrement pas sur du 100%. Là, je vois un chiffre de 100%, mais on n'était pas du tout d'accord avec ce chiffre. Il y a beaucoup de publications qui montrent bien qu'on n'est pas sur du 100%. Et ça reste intéressant malgré tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui ont souvent la maladie de Lyme vont avoir un défaut de production des anticorps. Et donc, à cause de ça, ça peut ne pas apparaître positif. Deuxièmement, au cours du temps, on le sait très bien, les anticorps vont finir par disparaître dans bon nombre de cas. Donc là encore, on peut passer à côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, OK, les tests indirects, donc ELISA, suivi du Westernblot, ça peut être quand même utile et intéressant, mais c'est loin d'être parfait. En l'occurrence, vous voyez, ce qu'on appelle la valeur prédictive négative, c'est la capacité d'un test à dire que vous n'avez pas la maladie. Et là, pour ce qu'on appelle la synthèse intratécale, qui est quand même un test de référence qu'on fait sur la ponction lombaire, vous voyez qu'on a une valeur prédictive négative de 89%. Donc OK, si vous êtes à 100% de valeur prédictive positive, vous avez un diagnostic de certitude, mais par contre, dans 11% des cas, si le test est négatif, vous n'écartez pas la maladie. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Il y avait un autre paramètre qui a été mis en avant sur le rapport du Haut Conseil de 2014, où on montrait qu'il y a de nombreux tests qui sont commercialisés en France, et vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément fiables. Entre temps, on va dire, les autorités ont un petit peu mis les choses au clair. Donc globalement, d'un point de vue, on va dire, qualité des réactifs, c'est plutôt correct, mais ce n'est pas pour autant, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on règle le problème de la sérologie. Pour compliquer les choses, malheureusement, tout n'est pas là, mais ça c'est clair. Il y a d'autres bactéries transmises par les tiques, mais pas que des bactéries. Là, par exemple, c'est loin d'être rare, c'est souvent les enfants qui vont avoir la piqûre de tiques, ils vont avoir une escarres au niveau de la piqûre de tiques, un petit ganglion au niveau satellite et dans les jours qui vont suivre, ils peuvent avoir en fait des pertes de cheveux, donc une alopécie, des douleurs au niveau du cuir chevelu, de la fatigue, de la fièvre. Il y a deux bactéries qui peuvent donner ça, mais en règle générale, on est capable de les identifier en faisant un prélèvement sur l'escarre, rickettsie, bartonelle. Mais vous voyez que, par exemple, aux Etats-Unis et puis même en France, on va avoir d'autres maladies liées au tique, notamment les rickettsioses, mais même la thularémie, la fameuse fièvre cul qui est plutôt une maladie qu'on attrape par inhalation plus que par la piqûre de tiques. Et enfin, on voit qu'il y a des virus et par exemple, l'encéphalitatique est présente en Alsace, mais en Europe, que ce soit en Suisse ou dans certaines zones d'Allemagne, il y a eu au moins l'année dernière, je crois, 500 cas d'encéphalitatique. De ce fait, ils ont fait une politique vaccinale parce qu'il y a un vaccin mais il n'y a pas de traitement systématique. Donc aujourd'hui, ce sont des agents infectieux qu'on retrouve plus souvent qu'avant. Bon, peut-être qu'il y a plus de tiques, c'est peut-être une des explications. Et petit à petit, leur territoire où ils étaient présents est diffusé. On les retrouve en fait dans des zones où on ne les retrouvait pas auparavant. Dernière chose, on découvre des agents pathogènes, des agents infectieux qu'on ne connaissait pas. En 2015, du côté du Texas, un homme de 40 ans avait un tableau de détresse respiratoire. Donc, il est hospitalisé en réanimation. Malgré la prise en charge optimale, il finit par décéder. Et là, il découvre qu'il avait une tique gorgée de sang sur lui. Il l'analyse et c'est là où ils ont identifié ce virus bourbon. Il y a d'autres agents comme ça, régulièrement, qu'on identifie. Alors, parmi la liste des autres agents infectieux, il y en a un qui est important qui s'appelle la babésiose. Habituellement, en fait, aux Etats-Unis, c'est très fréquent. C'est une maladie qui est connue mais qui est dite plutôt bénigne parce que ça va vous donner un peu de fatigue, un peu de douleur et au bout de quelques mois, ça va passer. Par contre, chez des personnes qui vont être immunodéprimées, notamment des personnes qui n'ont plus leur rate, là, on peut vraiment avoir des maladies sévères. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Ceci dit, peut-être que c'est un parasite, là, ce n'est pas une bactérie, c'est la pyroplasmose, c'est la même chose. Peut-être que il y a des tableaux qui sont méconnus à ce jour. Moi, c'est un petit peu ce que je constate au quotidien avec tous les patients que je vois, avec souvent des sueurs, des bouffées de chaleur, la fatigue, de la fièvre, des douleurs. Et quand on les traite par rapport à ce parasite, souvent, on obtient de véritables améliorations. L'autre agent bactérien, c'est la bartonelle. Donc, il y a des bartonelles qui sont très bien connues chez l'homme, mais il y a aussi des bartonelles chez nos amis les rongeurs qui peuvent potentiellement nous donner des symptômes que vous voyez un peu listés là. Il y a quelques publications scientifiques. Et là, on voit un signe qui est dit spécifique des bartonelles, mais ça peut se discuter. c'est un peu des vergetures qui sont rouges et avec une localisation un peu inhabituelle. Donc ça, ça peut évoquer une bartonelle. D'ailleurs, ça, c'était une publication française de l'INRA de Maison-Alfort sur à peu près une cinquantaine de patients. 70% avaient le génome de la bartonelle qui était détecté. Ils ont été traités, ils ont été améliorés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que seulement, malheureusement, c'est ce qui apparaît sur cette étude, seulement 6 de ces patients avaient une culture, ils avaient pu cultiver la fameuse bactérie bartonelle. Et c'est pour ça qu'on n'a que 6 patients. Ce que vous pouvez voir, et ça va, on va dire, mettre en avant un petit peu ce dont je vais parler après, c'est que ces personnes-là avaient globalement de la fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête, des troubles visuels, des troubles du sommeil, de la fièvre pour un patient. Voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver chez un autre profil de patient qu'on va voir un peu plus loin. Donc, il y a d'autres bactéries telles que l'anaplasma, c'est présent en France, notamment en Alsace. On peut passer à la diapo suivante. L'encéphalitatique, j'en ai parlé, et vous voyez que ça peut donner quand même des choses assez sévères. Il peut y avoir des décès liés à ce virus, l'encéphalitatique. Et voilà, ça, c'est la pierre d'achoppement. C'est que déjà, en 2014, dans le rapport du Haut Conseil, on parlait de ce syndrome, mais on en reparle sur les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé en 2018. Et là, on voit qu'on a des patients qui vont être piqués par la tique ou du moins à risque d'être piqués par la tique, qui vont présenter de la fatigue, des douleurs qui peuvent être d'origine articulaire, musculaire ou neurologique, mais également des troubles de la mémoire, notamment de la mémoire récente. Avec une évolution qui est de plus de 6 mois, et surtout, on leur a fait tout un bilan qui a permis d'exclure d'autres diagnostics. Et ça, c'est ce qu'on appelle le SPPT. Donc bien sûr, dans ces cas-là, la sérologie de l'âme est négative. Ils ont, vous voyez, parfois des phénomènes de crampes, des phénomènes de fasciculations. Les douleurs, elles peuvent toucher à la fois les petites articulations, mais également le rachis. On peut avoir un brouillard cérébral, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, des tremblements, mais aussi des phénomènes un peu psychiatriques avec un coup on pleure, un coup on rit sans qu'on sache pourquoi. On peut être irritable, anxieux sans aucune raison et dépressif sans aucune raison. Il y a également des atteintes au niveau ORL avec de la sécheresse au niveau buccal, mais également des bourdonnements d'oreilles, des vertiges, des fois des douleurs pharyngées et très souvent ces personnes peuvent, des personnes jeunes de 20 ans, 30 ans vont avoir des palpitations alors qu'elles ne font rien, elles sont couchées, elles vont avoir des palpitations qui arrivent qu'on va pouvoir authentifier par des examens ou pas. Des fois, elles sont à 150 de pulsation et sans qu'on comprenne forcément pourquoi elles ont ce phénomène. Dans ce cadre-là, elles font également des malaises avec parfois des chutes de tension. Il y a des troubles vasculaires qu'elles n'avaient pas avant d'avoir été piquées par la tique, donc c'est une chose qui apparaît, mais aussi des bleus ou des échymoses de façon spontanée. Un essoufflement alors que la personne peut avoir 20 ans, elle va être essoufflée de façon inadaptée. Et on trouve aussi des symptômes un peu divers et variés qui ne sont pas forcément spécifiques de ce syndrome, avec aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est des intolerances alimentaires que les personnes n'avaient pas. Donc elles vont prendre du gluten, du lactose, elles ne le digèrent pas avec du ballonnement, de la diarrhée, voire des nausées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la piqûre de tique peut vous rendre allergique à la viande rouge. Tout simplement parce que dans la salive de tique, il y a une protéine qu'on appelle l'alphagal qui peut avoir une homologie en fait avec une protéine de la viande rouge. Donc c'est valable pour le bœuf, pour le porc et les moutons aussi. Et donc on peut être complètement allergique avec de l'urticaire voire de la diarrhée si on est intolérant en fait à la viande rouge. Donc ça, c'est un peu un listing non exhaustif de tout ce qu'il faut écarter avant de parler du SPPT. Donc bien sûr, il y a aussi d'autres virus avec le fameux moustique tigre dont on parle de plus en plus. Bien entendu, il faut écarter les pathologies psychiatriques mais très souvent ces patients que l'on voit ont eu 5 ou 10 ans de parcours avec quasiment 5 ans de traitement antidépresseur sans aucun résultat. Enfin voilà, il y a souvent en fait un parcours d'errance ce qui fait que ça ce sont des diagnostics qui ont déjà été écartés de prime abord. Et ça, c'était juste un peu scientifique mais c'est pour vous montrer qu'il y a une entité qui n'est pas spécifique vous allez le voir pourquoi qu'on appelle la neuropathie des petites fibres. Donc il y a un moyen de faire le diagnostic en faisant des biopsies de peau. On va voir que les petites fibres sont rares au niveau de cette biopsie de peau et vous voyez que globalement les symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure on les retrouve. Donc il y a probablement au niveau de l'explication de pourquoi on a ces symptômes on a quelques explications je crois avec cette neuropathie des petites fibres. Et comme vous pouvez le voir la maladie de Lyme fait partie des causes qui donnent des neuropathies des petites fibres mais malheureusement l'éventail des causes est vraiment très large donc ça reste quand même complexe à démêler. D'un point de vue thérapeutique alors ce qui va déjà être important c'est la prévention bien entendu. Alors il faut savoir que à peu près actuellement 20 à 30% des piqûres de tiques surviennent dans son propre jardin. Moi j'ai eu par exemple en région enfin sur Tarbes une personne a fait faiser son jardin piqué par une tique elle va aux urgences on lui donne un traitement antibiotique une fois parce que soi-disant c'est censé éviter la maladie qu'un jour après elle a eu la fameuse tâche d'hérité migrant donc en fait on est à risque même dans son propre jardin d'attraper la maladie de Lyme c'est pour ça que le fait d'aménager des zones sèches puisque la bactérie aime bien l'humidité au sein de son jardin peut permettre de limiter le territoire de la tique par chez vous. L'autre chose bien sûr alors ça c'est plutôt quand on va aller se balader en fait en forêt c'est d'utiliser des répulsifs alors là j'ai pas cité de nom de produit mais souvent les associations de patients parlent de l'insecte écran comme un bon produit qui peut être à la fois appliqué sur les zones découvertes parce que la tique en fait forcément elle ne saute pas elle va se laisser tomber et elle va finir par pénétrer par une zone qui est découverte d'où l'importance des vêtements longs blancs pour bien l'identifier bien l'avoir et donc si vous appliquez le répulsif au niveau des zones découvertes et au niveau des vêtements il y a toutes les chances d'éviter d'être piqué l'autre chose c'est que bien sûr il faut si on marche en forêt plutôt aller sur des chemins balisés pour éviter justement que la tique vous saute dessus et si vous êtes piqué il faut surtout ne pas asphyxier la tique parce qu'elle va regorger en fait éventuellement les bactéries qu'elle peut contenir dans sa salive et donc il faut d'abord utiliser le tir tique qu'on peut qu'il y a deux tailles il y a celui pour les tiques adultes et un plus petit pour les nymphes et donc on va faire on attrape le rostre de la tique pour éviter justement qu'elle dégorge avec son abdomen et on peut tourner dans un sens ou dans l'autre peu importe et ensuite on fait une traction on désinfecte dans un deuxième temps et la question des traitements antibiotiques après autant jusqu'en 2018 avant les recommandations de la Haute Autorité de Santé on pouvait donner dans certaines conditions un traitement prophylactique de prévention autant aujourd'hui on conseille plutôt de surveiller de voir s'il y a justement la tâche qui apparaît s'il y a des symptômes qui vont apparaître après c'est plutôt ça qui est conseillé ce qui n'est pas forcément une nouvelle chose par contre bien entendu si vous avez je ne sais pas moi 15 piqueurs de tiques c'est déjà arrivé notamment chez un enfant de 8 ans il est évident que là moi je ne prendrais pas de risque je lui donnerais un traitement antibiotique l'une des solutions si on n'a qu'une piqûre de tiques c'est d'appliquer localement sur la zone de piqûre sur les premiers jours les 3 de 3 à 4 jours 2 fois par jour matin et soir des huiles essentielles notamment par exemple l'essentiel de titri qui a une activité antibactérienne mais également la cannelle diluée à 10% ça ça peut vraiment avoir une efficacité si la tique était porteuse de la maladie mais après bien entendu en prévention on a des répulsifs chimiques qu'il faut appliquer tels que à base de dicaridine qu'il faut appliquer vraiment pas de façon quotidienne parce que ça peut quand même avoir des effets toxiques sur du long terme et de façon répétée il y a plutôt chez les professionnels mais on peut l'utiliser quand même nous aussi c'est l'utilisation de la permétrine mais là c'est plutôt pour les vêtements alors d'un point de vue des traitements antibiotiques voilà ce qui est recommandé en 2018 c'est si vous avez le fameux érythème migrant on va vous donner deux semaines de traitement antibiotique pas plus si par contre vous avez d'autres symptômes c'est à dire la fatigue les douleurs la température voire d'autres symptômes typiques ou pas on pourra vous donner jusqu'à trois semaines et grand maximum quatre semaines de traitement antibiotique au-delà on dit que c'est pas justifié de traiter plus longtemps bon ça ça reste on va dire à discuter mais heureusement bon ok pour on va dire une maladie de Lyme typique il n'y a pas de problème pourquoi pas on peut se contenter de ce tarif d'autant plus que pour être honnête pour des raisons probablement génétiques à peu près 80% des patients qui vont contracter la maladie de Lyme ne vont pas déformer développer une forme chronique alors que 20% vont la développer potentiellement l'autre chose c'est qu'effectivement vous avez des personnes qui vont contracter la maladie de Lyme puisque quand on leur fait la prise de sang les anticorps sont positifs alors qu'elles n'ont jamais eu de symptômes et là on parle de personnes asymptomatiques sauf que je vous donne un exemple très concret une dame de l'ONF d'une trentaine d'années qui en 2009 c'est ça 2009 en fait elle est piquée par une tique et elle a le fameux érythème migrant sauf qu'alors qu'elle travaille à l'ONF aucun traitement antibiotique le médecin n'était pas au courant et globalement l'érythème va disparaître spontanément et rien ne se passe jusqu'en 2012 en 2012 elle a des douleurs au niveau thoracique elle va consulter aux urgences un problème cardiaque est écarté ça dure quelques jours elle s'est venu par disparaître jusque 2015 où là dans un contexte de burn-out donc de circonstances difficiles au niveau de son travail mais également au niveau personnel elle a d'abord la fatigue qui apparaît puis au bout de quelques semaines les douleurs et en fait en troisième les troubles de la mémoire je finis par la croiser je lui donne un traitement antibiotique juste à moi elle n'a plus de symptômes mais on voit bien parce qu'elle n'a pas été piquée entre temps que c'était l'histoire de 2009 qui est revenu en fait à la surface donc on n'est pas tous égaux manifestement au niveau immunologique au niveau génétique et c'est pour ça qu'il faut vraiment moduler en fonction de la situation il y a quand même une réaction aussi qui est très importante à connaître c'est un phénomène d'aggravation des symptômes quand on est traité on appelle ça la réaction de Jarek-Exheimer elle n'est pas propre à la maladie de Lyme puisqu'on peut la voir avec d'autres bactéries notamment les fameuses bartonnelles dont j'ai parlé tout à l'heure mais aussi la syphilis c'est classique et on a une explosion des symptômes qu'on a déjà de base voire des nouveaux symptômes mais ça normalement au bout de quelques jours c'est censé s'améliorer et oui donc le souci aujourd'hui qui oppose on va dire il y a deux écoles deux courants c'est effectivement il y a la maladie de Lyme facile à traiter comme je viens de vous l'expliquer et à côté de ça vous avez ceux qui vous leur donnez un traitement alors ils peuvent s'améliorer mais des fois partiellement et ils finissent par rechuter et soi-disant là parce que leur examen clinique est normal et parce que justement on a du mal à détecter la bactérie on considère qu'il n'y a plus la bactérie et donc il n'y a pas de raison de leur donner un traitement antibiotique supplémentaire et on évoque plutôt l'hypothèse que c'est un désordre immunologique ou ce sont des séquelles de la maladie et il y a eu une étude enfin il y a eu plusieurs études mais il y en a eu en fait en 2016 qui justement a voulu voir si en donnant trois mois de traitement antibiotique on avait une amélioration chez ces personnes là et il s'avère qu'en fait cette étude n'a pas été on va dire positive d'un point de vue impact pour ces patients mais je ne vais pas rentrer dans les détails il y avait des biais méthodologiques mais ce que je peux vous dire c'est que mes collègues infectiologues aujourd'hui se basent sur cette étude pour dire que ça ne sert à rien de traiter trois mois ou voire plus par contre donc ça c'était en 2016 mais c'est un travail qui a été fait sur à peu près 280 patients par contre en 2009 un neurologue américain avait montré que chez une trentaine de patients 37 précisément il y avait chez ces patients les tableaux de fatigue de douleurs articulaires de troubles de la mémoire comme je le disais tout à l'heure donc chez ces patients qui avaient des troubles objectifs il leur a donné 10 semaines d'un antibiotique en perfusion il a regardé ce qui s'est passé en fait deux semaines après l'arrêt du traitement antibiotique il a vu que sur les trois paramètres que j'ai cités donc la capacité physique donc les douleurs mais également les troubles cognitifs il avait constaté une amélioration chez tous les patients sauf que malheureusement il a fait une réévaluation à 24 semaines donc on est à distance du traitement antibiotique et là il constatait que du point de vue cognitif les gens s'étaient réaggravés mais il gardait le bénéfice sur les douleurs et sur la fatigue donc c'est pas totalement inintéressant même si là aussi il y a des limites au niveau méthodologique et en effet je dirais que la vraie conclusion elle est là c'est qu'il y a eu un rapport du ministère américain qui est sorti en novembre 2018 ils disent bien que ce soit les deux études que je vous ai montré ou d'autres qui ont pu être publiées précédemment aucune en termes de méthodologie est suffisamment correcte pour établir un point de vérité qu'il y a un vrai problème épidémique en fait de cette maladie notamment aux Etats-Unis puisque on va dire jusque dans les années 2009 aux Etats-Unis c'était à peu près 30 000 nouveaux cas de Lyme et à partir de là on est passé plutôt sur des estimations de 300 000 nouveaux cas donc c'est vraiment très important et qu'effectivement il y a un problème aussi avec les nouvelles souches de Borrelia avec les autres co-infections donc il y a une nécessité vraiment d'urgence comme le disait Madame Le Rouge c'est ça qu'il faut développer il faut développer la recherche c'est ça qui est important mais pour mieux comprendre en fait pourquoi en fait la maladie peut persister on a quelques explications elles sont peut-être insuffisantes c'est que là on voit on va voir sur la photo suivante que la bactérie alors là vous voyez ça c'est la bactérie de Lyme typique avec un petit flagelle qui lui permet de circuler mais elle a la capacité cette bactérie de se mettre un peu en boule de se protéger sous forme de ce qu'on appelle des kystes un petit peu à tort ou à raison et de rester sous forme dormante ce qui fait que les antibiotiques le système immunitaire ne va pas les toucher c'est ce qu'on appelle les kystes et en plus elle a la capacité de se mettre sous une autre conformation qu'on appelle le biofilm donc à l'intérieur elle va être cachée et là encore pareil les antibiotiques le système immunitaire ne pourra pas l'atteindre et de temps en temps elle va relarguer les bactéries et raviver les symptômes voilà pour conclure il y a effectivement eu un plan Lyme qui est sorti en 2016 avec Marisol Touraine j'ai participé à la première réunion il était clair qu'il y a une problématique au niveau diagnostic au niveau prise en charge il y a donc eu dans le cadre de ce plan Lyme un travail qui a été fait à la Haute Autorité de Santé auquel j'ai participé avec des publications qui malheureusement n'ont pas eu l'unanimité c'est à dire que le fameux SPPT dont j'ai parlé mes collègues infectiologues ne veulent pas en entendre parler pour eux ça ne représente rien du tout alors que ça correspond à beaucoup de choses et là prochainement il va y avoir en fait des centres de référence il y en aura 5 en France un dans chaque région avec une nomination en juillet 2019 et normalement ces centres de référence devront manager la prise en charge de la maladie de Lyme au niveau déjà régional et après se coordonner au niveau national on voit circuler beaucoup de tests beaucoup de tests qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale qui coûtent cher et qui à mon avis ne servent pas à grand chose parce que moi par exemple les e-spots je ne l'ai jamais demandé je sais que ça c'est limite et que ce n'est pas ça qui va vraiment être utile pour nos patients les fameuses PCR vétérinaires parce que ça aussi on entend beaucoup parler c'est un test qui n'est pas forcément inintéressant mais malheureusement tant qu'il ne sera pas corrélé avec la médecine humaine ce qui a été fait pour l'article sur les Bartonelles ça n'a pas de ça n'a pas vraiment de validité d'autant plus que je les ai utilisés avec vraiment des résultats qui étaient insuffisants on fait des recherches de certains lymphocytes certaines cellules des globules blancs qu'on appelle les CD57 soi-disant quand on a une maladie de Lyme chronique ils sont bas sauf que ça ne marche pas à tous les coups on parle beaucoup des phages les phages en fait ce sont des virus qui ont une spécificité pour une bactérie et ça pourrait être un moyen de diagnostic sauf que on a un médecin français du côté de Paris qui était censé sortir justement ce test de diagnostic et qui ne l'a toujours pas sorti pourquoi je ne sais pas par rapport en fait à d'autres techniques telles que le microscope à fond noir pour la syphilis à un moment donné on utilisait beaucoup cette technique mais c'était il y a longtemps et on s'est dit que peut-être pour la maladie de Lyme c'était possible sauf que en termes de spécificité on a du mal à savoir si c'est vraiment les borélias de Lyme qu'on identifie lorsqu'on voit des choses sur le microscope donc là vous comprenez bien qu'en termes de test on n'est pas terrible il y aura d'autres pistes à développer notamment la piste immunologique qui peut être intéressante parce qu'on pourrait voir les conséquences de la bactérie sur le système immunitaire mais c'est pas encore en l'état vous avez bien compris et moi je le constate au quotidien que les traitements naturels en complément parfois avec les antibiotiques peuvent être très utiles et en attendant d'avoir des bons tests et un bon traitement il faut surtout éviter de se faire piquer voilà donc ça c'était juste pour vous dire que moi je suis président de la fédération française des maladies vectorielles la tique qui compte trois associations de patients et on milite justement pour bien sûr que tout n'est pas Lyme ça c'est clair je suis le premier à le dire mais il y a un gros problème avec le Lyme et les maladies vectorielles dernière chose un livre qui a été fait par un patient parisien qui se dénomme la tactique de la tique édition Larousse donc c'est c'est très intéressant du point de vue de la prévention mais je vous ai globalement dit ce qu'il faut savoir donc l'important c'est vraiment de savoir que dans son propre jardin on peut être concerné par la piqûre de tique voilà là j'ai fini alors tout simplement c'est que quand je suis arrivé sur le centre hospitalier où je travaille les associations de patients sont venus voir mon directeur en lui demandant ben voilà nous on arrive à Lyme est-ce que vous voulez bien vous occuper de nous et il m'a appelé et je dis oui puisqu'ils sont malades oui je vais les aider bien entendu cette fameuse sérologie ça reste un moyen intéressant quand même pour détecter cette maladie le problème c'est qu'elle a ses insuffisances elle peut passer à côté malgré tout surtout en fait les personnes lorsqu'elles sont elles ont été piquées des années bien avant bien auparavant les anticorps peuvent disparaître donc on a pu être positif à un moment donné mais ça peut disparaître au cours du temps le vaccin pour les animaux effectivement existe il y en avait un qui a été développé chez l'homme en 2002 du côté des Etats-Unis mais comme il y a eu beaucoup d'effets secondaires la vaccination a été arrêtée et actuellement en fait en France du côté de Lyon il y a une équipe qui est en train de développer un vaccin reste à voir s'il sera complètement efficace sur toutes les souches de Lyme ce qui est sûr c'est qu'il y a une transmission materno-fétale puisqu'il y a des publications scientifiques dans ce sens même si on ne sait pas quel est le pourcentage le risque de transmission après en 2016 il y a eu un article sur le risque de transmission sexuelle sauf que il n'y a pas eu vraiment de preuves formelles au vu de cette étude mais on se pose la question malgré tout là c'est pareil sur des publications allemandes on a constaté que dans le moustique on retrouvait la fameuse bactérie sauf que d'après le cortège scientifique il y a vraiment une particularité entre la tique et la bactérie pour la transmission de la maladie alors est-ce que c'est une vérité absolue ça c'est les années à venir qui nous donnent la réponse donc les co-infections il y a facilement plus d'une vingtaine d'agents infectieux retrouvés dans la tique à la fois bien sûr surtout pour l'homme et également pour les animaux et on se rend compte déjà en 2015 sur un article du Monde une vétérinaire qui s'appelle Muriel Vecitoza avait montré qu'en forêt de Sénard on avait retrouvé à peu près 40% de bactéries non répertoriées à ce jour dans les tiques et à peu près autant de bactéries et virus non connues donc potentiellement des agents qui peuvent transmettre des maladies oui en 2015 par exemple il y a eu le virus bobon qui a été découvert au Texas suite au décès d'un patient d'une quarantaine d'années et là en 2016 pareil du côté des Etats-Unis une bactérie du type Borrelia qui a donné une maladie de Lyme un peu atypique a été retrouvée et dénommée Borrelia mayoni alors c'est une maladie un peu ce qu'on appelle systémique donc elle va diffuser au niveau du sang et à partir de là donc elle va aller dans les différents organes pour lesquels elle a une préférence en l'occurrence parce que ça peut être la peau comme c'est la porte d'entrée mais aussi les articulations le système nerveux l'œil le cœur et en fait on peut avoir différents types d'autres organes c'est plus rare notamment au niveau du foie au niveau des reins mais ce sont des possibilités alors c'est là c'est une question très intéressante parce que visiblement pour des raisons peut-être de souches de bactéries mais également pour des raisons génétiques il y a grosso modo 80% des personnes qui vont plutôt bien se défendre et qui pourraient guérir spontanément la maladie mais après vous en avez à peu près 20 à 30% qui elles vont peut-être avoir une maladie qui va se chroniciser effectivement on se rend compte que chez ces patients qui ont eu une maladie de Lyme qui vont avoir un traitement antibiotique de façon conventionnelle très souvent ils vont garder différents symptômes pour lesquels on dit que ce sont des manifestations auto-immunes et donc on fait un lien entre le système immunitaire et cette bactérie est-ce que c'est vraiment le Lyme qui peut déclencher ces maladies c'est une possibilité bien sûr c'est quelque chose qui est soulevé la seule chose c'est qu'on a également soulevé la possibilité de bactéries de l'intestin qui pouvaient déclencher ces maladies notamment neurodégénératives donc c'est difficile de trancher entre les deux Oui alors manifestement l'hygiène de vie est quelque chose d'important alors peut-être pas pour tous les patients mais très souvent on se rend compte que le régime sans gluten sans lactose sans sucre apporte un bénéfice à tous ces patients et l'hydratation l'activité physique le fait de drainer en fait drainer notamment les toxines tout venant y compris bactériennes permet d'aider souvent les patients Actuellement on reste plutôt sur des propositions d'associations de traitements antibiotiques mais également d'associations de traitements naturels notamment de l'aromathérapie des huiles essentielles ou des plantes telles que l'armoise ou la stévia et après il est clair que lorsqu'on comprendra bien la physiopathologie de cette maladie par le biais du système unitaire on aura une ressource de traitement au niveau immunitaire Alors en 2015 on a créé la FFMVT Fédération Française des maladies vectorialatiques et donc au sein de cette fédération on rassemble toutes des chercheurs des médecins y compris des associations de patients pour avancer d'un point de vue recherche d'un point de vue prise en charge et donc là aujourd'hui je dirais si on veut soutenir la cause c'est un bon moyen pour y parvenir après nous sommes interlocuteurs au niveau des autorités de santé notamment avec Agnès Buzyn et le directeur général de la santé qui est Jérôme Salomon et je pense que d'ici quelques mois on va quand même avancer avec des propositions de protocole de recherche à la fois au niveau diagnostique mais également au niveau des traitements alors si je dis pas de bêtises justement il y a la piste de l'intestin du microbiote intestinal qui est fortement soulevé pour ces maladies là mais et ça concerne également l'autisme donc en théorie il y a tout un plan autisme qui devrait pas tarder à sortir avec un financement derrière et après pour le reste des maladies chroniques c'est surtout notamment tout ce qui est sclérose en plaques ou pathologie rhumatismale c'est l'industrie pharmaceutique qui développe les produits dans ce domaine L'Alsace-Lorraine ça c'est clair ça a toujours été historiquement des départements très touchés mais là sur les dernières relevés d'incidence c'est la région Limousine qui est très concernée il y a aussi Poitou-Charentes il y a la Franche-Comté c'est en zone centrale aussi du côté de la Creuse ce sont des zones très concernées Je ne pense pas je pense que c'est plus une histoire de croyance et c'est aussi parce que c'est une maladie effectivement qui prend différentes formes pour lesquelles souvent les examens reviennent normaux et de ce fait on a une facilité à négliger cette maladie et la considérer comme une maladie psychosomatique En fait la pierre angulaire de la prise en charge y compris dans l'articulation des centres des maladies vascularatiques ça va être le médecin généraliste donc le médecin généraliste par définition il a une vision généraliste et de ce fait s'il a une bonne formation avec une collaboration avec justement un médecin spécialiste il y a moyen à mon avis d'avoir une bonne prise en charge mais faut-il encore protocoliser c'est bien le problème aujourd'hui il y a une prise en charge très hétérogène le jour en fait on va être capable à la fois d'homogénéiser les diagnostics mais également le protocole de traitement je crois que ça va simplifier la prise en charge il y a une prise en charge Alors moi c'est Nicolas, 24 ans, diagnostiqué de la maladie Lyme en 2012. Mes symptômes sont surtout psychologiques et neuropsychologiques, crise d'angoisse, de peur, d'idées noires, des symptômes neurologiques aussi, avec des fois la vue qui se trouble, des acouphènes, des maux de tête, voilà. Moi mes principaux symptômes ce sont de la fatigue chronique, le brouillard, voilà, ce qu'on dit le brouillard cérébral chez moi il est vraiment très très intense, il est quotidien, j'ai même envie de dire 24-24. C'est des douleurs cervicales, des douleurs dorsales, ça ajoute des problèmes hormonaux, il y a eu des périodes d'insomnie, il y a eu des troubles digestifs de temps à autre, c'est un mélange, un mélange qui fait que c'est un peu beaucoup, un peu beaucoup pour une jeune fille de 31 ans. Comment voulez-vous avoir une vie, voilà, normale entre guillemets, c'est pas possible. Sandrine, 41 ans, maladie de Lyme, depuis l'an 2000 j'ai été diagnostiquée l'année dernière au mois d'octobre, écoulement naso, l'œil droit qui coule lors de mes névralgies de la face, parce que j'avais également des névralgies, douleur dans la mâchoire supérieure droite, douleur dans la nuque, douleur au niveau du ganglion du cou droit, douleur dans l'épaule droite, douleur dans le bras droit, douleur dans les doigts de la main droite, mal au niveau de l'osophage, j'ai une hernie hiatale en fait, douleur au côlon, colopathie chronique, transpiration excessive la nuit, palpitations au cœur la nuit surtout, crise d'angoisse la nuit, sensation des taux dans la tête lors des crises de névralgie, les pertes de mémoire, mauvais sommeil, une forme de dépression, perte de cheveux, eczéma sur la peau, streptococque au niveau de la nuque, voilà, donc ça c'est la liste de symptômes que j'ai depuis une quinzaine d'années. Sonia a 24 ans, j'étais plutôt active, j'étais en stage à l'étranger, tout se passait bien, et du jour au lendemain, donc je me réveille, je commence à avoir des douleurs cardiaques, des arrhythmies, des palpitations, des tachycardies, le cœur qui monte à 150 au repos, le cerveau complètement à l'envers, l'impression d'être dans un monde paranormal, d'être complètement droguée, j'arrivais plus à ne serait-ce que sortir certains mots, en pleine phrase je buguais complètement, certains mots ne voulaient pas sortir, je les avais au bout de la langue et non, des chocs électriques dans les jambes, des douleurs nerveuses, des sensations bizarres dans tout le corps, ne plus supporter mes vêtements sur moi, des brûlures d'ambres sur ma peau, tout ça c'est neurologique, un sentiment comme si on avait des bêtes qui grouillent sur la peau. Donc je suis rentrée des Etats-Unis, on a cherché ce que j'avais, ça a duré environ deux mois, j'ai eu de la chance de me faire diagnostiquer rapidement, donc là on a su pour Lyme, j'ai pu débuter des traitements qui m'ont partiellement amélioré, donc après il reste énormément de neurologique parce que le cerveau c'est tellement difficile à pénétrer avec les différents traitements que ça persiste et que c'est très dur à traiter. Et le pire pour moi, ça fait deux ans maintenant que j'ai pas eu un seul jour, pas eu une seule minute en fait sans mal de tête, donc une pression intracrânienne constante, sentir un sentiment d'avoir un étau autour de la tête, sentiment de perte d'identité, dépersonnalisation. Il y a un moment donné c'était tellement violent que je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais presque plus en fait, mon cerveau n'arrivait pas à reconnaître que c'était moi qui y avait dans le reflet en fait, c'est très bizarre à décrire. Enfin franchement la liste est tellement longue que je pourrais en parler toute la nuit. Quelques petits témoignages mais on a des très nombreux à être dans ce cas là. Et tout ça, ça se passe avec une simple petite piqûre qui parfois et bien souvent même pas si inaperçue. Donc en fait on a besoin tout simplement, si on n'a pas de tir tic ou de pince à épiler, là on a fait l'exemple avec une carte de fidélité, donc c'est en plastique. C'est important qu'elle soit en plastique tout simplement parce qu'il faut qu'elle soit assez dure pour pouvoir la retirer. Donc sur cette carte en fait, on a tout simplement fait des pointillés en forme de pince pour que justement elle puisse s'insérer en dessous des pattes de la tic pour justement l'enlever après. Donc il suffit simplement de trois matériaux, une carte de fidélité, des ciseaux et puis une tic. C'est plus pratique. Donc là c'est notre fameuse tic, donc n'ayez pas peur c'est juste une épingle. Donc on l'insère en dessous et contrairement à la vidéo, c'est dans vraiment le sens inverse des aiguilles du monde qu'on va prendre la tic et la retirer. Merci aux cinq étudiants de GEMO, c'est-à-dire le BTS gestion et maîtrise de l'eau, deuxième année, comme je le disais, qui dans le cadre de leur projet initiative et communication ont accepté et ont voulu s'impliquer dans ce projet. Donc je vais peut-être les faire venir. Donc Antoine Bougette, Coralie Duveau, Montaigne Picard, Jean-Baptiste Radenenne et Charlotte Séché. Voilà les cinq étudiants qui se sont impliqués dans ce projet. Merci. 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 Merci.